Contrairement aux autres provinces canadiennes, la Nouvelle-Écosse n'a pas offert aux travailleurs essentiels un programme d'urgence garantissant des places en garderie pour leurs enfants. Depuis le début du confinement, les services de garde en centre ou en milieu familial réglementés sont interrompus. Seules les petites garderies en milieu familial peuvent continuer à accueillir un maximum de 8 personnes. Voyant le besoin chez les travailleurs de la santé, un groupe d'étudiants en médecine de l'Université d'Allowsy a décidé de leur offrir des services de garde d'enfants. Ils étaient 80 étudiants à y participer et n'ont pas pu répondre à toutes les demandes. Le programme a été fait de l'étudier des services de garde et le programme a pris fin vendredi. C'est que la période d'examens approche. Elle va bientôt rappeler tous ses étudiants bénévoles sur les bancs de l'Université. Dans une lettre adressée à la province, le groupe d'étudiants soutient qu'il est urgent que la Nouvelle-Écosse rouvre et réglemente les garderies afin de répondre à la demande, ne serait-ce que pour les travailleurs essentiels. La province qui a annoncé la réouverture des parcs vendredi a aussi assuré qu'elle se penchera prochainement sur le dossier des garderies. Un dossier qui s'annonce complexe puisqu'il exigera son lot de mesures de protection. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, Halifax.